Et bien yo les gars c'est TIP et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Deuxième équipe des Futures Stars et j'ai donc choisi de tester 3 joueurs cette semaine, à savoir Enquetia pour notamment les petits budgets, Gwara parce que c'est un joueur exceptionnel et je sais qu'il voit hype pour beaucoup, ainsi que Harojo qui peut être potentiellement un des meilleurs défenseurs centraux sur ce FIFA 23. Comme d'habitude avant de commencer la vidéo, pensez aux petits likes et évidemment à l'abonnement, moi ça m'aide énormément, surtout en ce moment sur FIFA c'est un petit peu plus calme. D'ailleurs je vous remercie tous ceux qui sont fidèles aux vidéos en ce moment les gars, c'est vraiment super important donc un grand merci à vous. Et j'en profite pour vous dire que là je suis complètement éteint, je répondrai à vos commentaires sur la vidéo de je note et j'améliore vos équipes dès demain. Je vous ai fait la promesse les gars et je vous mens jamais, je m'en occupe demain, la juge j'ai dormi 2h, je reviens de chez les Twins FIFA, je n'en peux plus. Allez type on arrête de raconter sa vie, ça c'est pour le psy et on est parti directement pour la vidéo. Allez comme d'habitude on se retrouve dans les minutes de FA23, ici vous pouvez découvrir mon équipe aujourd'hui, elle est exceptionnelle. Bon je sais certains sont pas fans que je prenne les joueurs en prêt les gars, mais là j'ai pas le choix, Gwara est introuvable sur le marché, merci à Yei, j'ai eu de la chance, je l'ai eu dans les choix. Très belle carte pour lui parce qu'il est en 4 étoiles et 5 étoiles, mais je trouve qu'il manque un petit peu de finition, un petit peu réactivité et aussi beaucoup d'endurance uniquement en 74. On va donc le tester sur le côté et on verra aussi en MOC, mais je pense qu'en MOC il va vraiment être trop light au niveau de l'endurance. Mais je voulais absolument le tester car je sais que c'est un joueur qui est hyper attendu par beaucoup d'entre vous. NK tient malheureusement 4-3 et ça me fait vraiment très peur. Par contre une qualité de finition exceptionnelle, c'est très bien aussi au niveau de l'agilité, de l'équilibre et de la réactivité. Attention à la qualité de passe longue qui me fait vraiment aussi très très peur, 61 de passe longue c'est vraiment chaud. La vitesse a l'air bonne, même la qualité physique a l'air pas mal. On va donc se tester ça et voir ce que ça vaut en numéro 9, surtout qu'aujourd'hui pour 300 000 crédits, 250 000, il n'y a pas grand chose sur le marché des transferts. Et puis derrière on verra ce que ça donne avec Arojo, sans doute un des meilleurs défenseurs centraux du jeu au début d'année. L'ancienne carte aussi, la passe to glory était exceptionnelle, donc j'ai hâte de voir ce qu'elle vaut celle-ci. Est-ce qu'elle peut rentrer dans le top 5-10 des meilleurs décès du jeu et concurrencer potentiellement des Ramos flashbacks, des Kimpembe centurions ou est-ce que c'est un cran en dessous ? Ou même au-dessus potentiellement avec les Lucio et les Virgil van Dijk-Toti, même si j'en doute. En tout cas on est parti pour tester tout ça, je mets la compo et c'est parti pour le premier match. Allez on est parti pour ce premier match les amis, on testera donc Nketia en pointe, Vara en attaque en gauche et enfin évidemment Arojo en défenseur central. On affronte une équipe ok, il y a des joueurs très sympas comme Patrick Vira et puis des joueurs un petit peu plus basiques, c'est parti pour ce premier match. Allez la première interception ici de la part de Arojo, plutôt rapide sur cette course, rien à dire, il a bien mis le pied. Allez Nketia, ici le premier dribble et derrière la première frappe j'ai fait exprès ici de faire ce dribble là et de ne pas faire un passement de jambes parce que le passement de jambes je savais que j'allais être sur son pied gauche. En tout cas la finition est parfaite, il n'y a rien à dire du pied droit, ça va en pleine lucarne. Allez bien joué ici Gvera, la vitesse qui parle, ça c'est très bien joué de sa part. Quoi ? J'ai marqué ici, mais écoutez, j'ai tenté de cette frappe, j'y croyais pas vraiment et la frappe qui est passée un petit peu en force, le gardien qui s'est troué, ça fait 2 à 0. Il m'avait fait un très bon appel, une course très juste, ça fait plaisir là-dessus. Oh ça c'est bien joué Gvera, même si ici mon adversaire il est un petit peu sorti, on va essayer d'aller finir pied gauche avec Nketia. Oh ça passe ici du pied gauche ! Oh je suis plutôt content parce que je m'attendais plutôt à ce qu'elle aille dehors, j'ai pas mis de timing, j'ai rien fait. Le pied gauche de Nketia, 3-0 rapidement, premier match bouclé pour le moment, les trois joueurs m'ont fait une très bonne impression. Allez on est parti pour ce second match ici avec une très belle équipe, cette fois-ci il y aura un petit peu plus fort à faire pour mes attaques en devant, que ce soit Gvera ou Nketia et puis derrière Rojo aussi va avoir un petit peu plus de concurrence. On est parti les amis pour ce nouveau match. Oh là là, Gvera s'est bien joué, ici l'Axel il m'a fait un boulot monstre encore une fois, c'est VVD à qui il a résisté et d'abord il a tracé le latéral, ici il vient encore une fois récupérer le ballon, c'est vraiment très bien joué de sa part, pour l'instant il me fait une très bonne impression. Ah et celle-ci on est venu l'offrir, Nketia je vous avoue, c'était pour les stats, on lui a donné parce qu'on aurait pu finir avec Marez, mon adversaire vient de prendre un carton rouge, le match va pas mal se simplifier mais encore une fois la finition parfaite de la part de Nketia et je tiens aussi à souligner son placement parce qu'il ne s'est pas mis en position de hors-jeu alors que vraiment c'était pas cadeau ici dans cette position-là. Oh là là, la Gvera sur les passements de jambes c'est incroyable, à chaque fois il fait la différence vraiment, il a vraiment une très bonne explosivité là-dessus. Bon bah décidément j'ai pas le droit de jouer au jeu apparemment ce soir, on va rachkir tous les matchs mais pour l'instant ça se passe très bien, on continue. Allez on est parti pour ce troisième match, toujours avec Gvera en attaque en gauche et toujours avec Nketia en numéro 9, encore une fois du très lourd à jouer en face, c'est parti. Oh là là, Gvera le taff, ici, oh là le gardien encore une fois qui se troue, mais vraiment Gvera qui fait de très bonnes différences sur le côté, encore une fois qui dribble justement même si l'adversaire s'est un petit peu jeté et ça fait à nouveau x8. Oh là là, quelle ouverture de la part de Gvera encore, mais décidément, franchement il me fait une très forte impression, là on a de la réussite mais c'est incroyable tout ce qui me fait super bien dans les matchs. Bon, voilà, ça c'est du Nketia pied gauche, c'était ce à quoi je m'attendais, c'est ce que je préfère, bien sûr elle n'est pas simple, mais voilà, on ressent vraiment le 3 étoiles mauvais pied. Oh, vous voyez là, il a encore résisté à l'impact physique, Pogba qui va pouvoir avoir juste à glisser le ballon à Nketia, franchement les gars, Gvera en plus c'est cafou face à lui, je commence à le valider très fort là ce joueur. Oh là là, une Ketia devant les cages, ce qui rate alors que Gvera avait encore une fois fait un travail de fou. Oh ! Oh là là, Rojo a bien joué là-dessus parce que je n'avais pas forcément bien défendu, il a bien mis le pied, il s'est bien battu, ça c'est incroyable, vraiment bonne décision de sa part et surtout belle action. L'appel, il est parfait ici de la part de Gvera, il ne va plus qu'avoir donné le ballon, avec beaucoup de réussite, mais encore une fois c'est limpide vraiment, c'est fait parfaitement de sa part, parfait. Bon, les RH quittes en vrai, on le sentait venir au fur et à mesure, on va passer Gvera en MOC les amis, parce que sur le côté c'est vraiment validé, et on va toujours jouer Nketia en 9, on est parti pour les prochains matchs. Allez, on est parti à nouveau pour un petit match, cette fois-ci on va évoluer avec Gvera en milieu offensif central, voir un petit peu ce qu'il vaut, toujours Nketia en numéro 9, et à Rojo en DC, c'est reparti. Oh là là là, non mais franchement, vous avez vu la différence encore une fois qu'il fait, c'est incroyable. Bien joué, Rojo ici qui va veiller au grain, qui va aller bien récupérer cet appel, après si je fais une bonne relance, ça pourrait être mieux. Oh là là, Rojo encore une fois ici, il est parfaitement placé, là c'est moi qui l'ai géré certes, mais physiquement il est là, et puis son pied long est vraiment agréable pour mettre le pied, du moins pour récupérer le ballon, c'est mieux dit. C'est son cauchemar, vraiment le pauvre, c'est son cauchemar, il est partout, il me fait vraiment penser à Koulibaly, Pass to Glory, pardon, Koulibaly, Toti nominé, et là c'est Gvera qui a fait la différence ici avec Paul Pogba, on va essayer d'aller finir, oh j'ai croqué, malheureusement j'ai touché la balle une fois en trop, mais vous voyez aussi en MOC, c'est intéressant, parce que là avec ce 1-2 qui a été rapidement joué, j'avais fait la différence. Et là cette fois-ci, cette fois-ci je la choquerai pas, et il me reverra pas jusqu'au bout, le petit extérieur du pied pour finir avec Gvera, et franchement il est hyper intéressant même dans cette position là, parce que s'il prend la pelle par sa rapidité, sa percussion, ça fait vraiment toute la différence. Bon malheureusement les gars, je vais mettre un power shot avec Marquisio de 50 mètres, je croyais que c'était Gvera, donc j'étais en train de m'exciter, mais au final c'est pas lui, encore un rashkit, j'ai adoré un MOC, je vais aller tester maintenant les joueurs en off, parce que là franchement je vous ai mis vraiment bien assez de clips, et je vous donnerai mon avis définitif directement. Allez on se retrouve pour les avis définitifs sur les joueurs, j'ai joué quelques matchs en plus et ça m'a beaucoup servi. On commence avec Nketia, 7 matchs joués, 8 buts marqués, 2 passes excisives, des très bonnes statistiques. On commence avec les points positifs, la mobilité, l'accélération de Nketia, et même balle au pied, son agilité. C'est un joueur vraiment qui est super agréable à utiliser, il court vite, il se déplace bien, bref ça c'est vraiment parfait. La finition du pied droit est vraiment excellente, quand vous êtes positionné même d'un angle compliqué, si vous êtes sur son pied droit, il peut réussir à l'émettre, en plus il frappe bien fort, ça franchement c'est un vrai plaisir. Je tiens aussi à souligner sa qualité de placement, ainsi que sa qualité d'appel, il est toujours très bien placé dans la surface de réparation, si vous revenez du côté, vous faites du jeu de passe, et sur les appels en profondeur, il propose aussi beaucoup de solutions, je l'ai beaucoup aimé là dessus. La qualité de jeu de tête, oui il a 99, mais il mesure qu'un mètre 80, donc non il va pas prendre des duels tout le temps, par contre s'il est tout seul, bah oui il peut mettre des ballons au fond des filets. Mais c'est pas non plus un Cristiano Ronaldo, c'est l'entre-deux, il se fait pas trop bouger, mais bon il va falloir non plus lui demander de ne jamais être bougé. Il fait bien 1m80, du coup il résiste physiquement quand même. Je tiens aussi à rajouter que sa qualité physique est intéressante, parce qu'on va pas être sur un joueur frêle comme Ben Yedder, après il va pas être physique non plus comme Cristiano Ronaldo, mais vous voyez c'est l'entre-deux, donc il va se faire bouger, mais pas tout le temps, du coup c'est pas insupportable. Mais bon voilà, après vous avoir cité tous ses points positifs, il y a évidemment du négatif, et c'est son pied gauche, et 3 étoiles de mauvais pied sont réelles. Vraiment c'est une catastrophe, devant les buts à 70% du temps, même 80%. Pareil dans le jeu, au niveau de sa qualité de passe, avec ce pied gauche, c'est vraiment très compliqué. Justement en parlant de qualité de passe, du pied droit et sur un court jeu, ça va être très bien. Par contre dès que Nketia va essayer de donner un ballon un tout petit peu plus compliqué, un petit peu plus loin, on va sentir que la passe elle va pas être forcément catastrophique, mais elle est pas faite dans le meilleur tempo et dans le meilleur espace. Ce pied gauche pour moi c'est vraiment éliminatoire pour ceux qui veulent jouer des scores en fut de champion le plus compétitif parlant, parce qu'il va vous rater des dingueries, et c'est un joueur qui va être inconstant à cause de ça. Par contre si vous êtes un fan d'Arsenal, de Nketia, ou vous avez envie de prendre du plaisir et du fun avec lui, aucun souci, franchement pour le prix ça vaut le coup, mais sinon à peu près au même prix, je vous conseille plutôt Alexandre Lacazette. Arojo que je vais mettre dans le top 10 des défenseurs centraux, mais derrière de le juger et de le placer, c'est encore difficile en 7 matchs joués. Arojo il m'a apporté ce que j'attendais dans Arojo à l'heure actuelle, une qualité physique juste phénoménale, une justesse dans ses interventions, mais aussi une intelligence dans son placement. Au niveau de la vitesse, franchement j'ai été agréablement surpris, il court très bien, la vitesse à 94, voilà dans les contre-attaques, il va vraiment tenir les attaquants adverses. L'accélération, on sent que parfois sur un pas ou deux, il peut être un tout petit peu pris, mais sa qualité physique va normalement pas lier à ça. Après voilà justement, si vous avez un mètre d'écart et que vous prenez un geste technique, c'est là où ça peut être compliqué. Pour l'instant c'est trop dur de le situer, et de vous dire voilà il est top 6, top 7, etc. Pour moi il est un cran en dessous des Lucio, Virgil van Dijk, Toti et Militao Toti. Peut-être un cran en dessous de Ramos et Koulibaly Toti, mais ça vient se mettre juste en dessous, vous voyez dans ce top 6, 7, avec notamment Kimpembe Centurion. Je le jouerai encore plus, d'ailleurs rejoignez-moi sur Twitch, je suis en stream là-bas tous les midis, le lien est dans la description les gars, et j'aurai une réponse définitive à la fin de mon fut de champion sur ce Arojo. Et puis le dernier c'est Gwara, 7 matchs joués, 3 buts marqués, 2 pas décisifs, mais ce que je retiens c'est ce qu'il m'a apporté dans le jeu. Et en fait Gwara les gars, il est vraiment compliqué comme joueur, parce que je l'ai trouvé excellentissime, quand il a de l'espace et qu'il peut se projeter. Pourquoi ? Parce qu'il a une qualité physique, qui fait que malgré son 75 de force, c'est vraiment du mensonge, il va réussir à tenir sur des coups d'épaule, et avec sa vitesse, il va faire un petit peu genre comme Capdevila, même si c'est moindrement. Vous voyez genre Capdevila il court vite, il pousse son ballon, et du coup si un mec lui met un coup de physique, Capdevila il résiste, c'est un peu pareil pour Gwara. La qualité de passe franchement c'est bien, la finition aussi est bonne, mais par contre tu sens que si Gwara t'est à l'arrêt, il va un petit peu avoir du mal à démarrer, il est un petit peu lent au démarrage, vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup ça peut être gênant. Du coup je pense que les avis vont être très clivants sur lui, en fonction de votre style de jeu et de votre niveau de jeu. Pour moi ça sera un très bon attaque en gauche, il sera pas dans la catégorie excellent. Et il sera sans doute plus fort à un niveau un petit peu plus bas, parce que s'il a de l'espace, et bien il est déjà lancé, et c'est là où il peut faire la différence. Je pense que c'est un joueur qui mérite de coûter 700-800k, mais avec la hype comme Mudrik, il coûtera plus cher. Je vous conseille donc de le tester, mais pour ceux qui adorent les joueurs qui font des drips très rapidement, et qui vont éliminer leurs adversaires, c'est pas ce qui va vous correspondre. Par contre si vous vouliez juste prendre du plaisir avec le joueur et kiffer, il y a grave moyen, n'hésitez pas à le jouer en fut champion dès ce week-end si vous avez les crédits. Voilà les amis pour cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait plu. Comme d'habitude pensez à l'abonnement, ça m'aide énormément, et aux petits commentaires aussi, ainsi qu'aux j'aime. Pensez à me rejoindre sur Twitch aussi, je suis en stream là-bas tous les jours à partir de midi. C'était Tip, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, et merci beaucoup pour tout le soutien en ce moment. Sous-titrage ST' 501